Musique Pourquoi le roman policier ? Parce qu'en 1993, notre fille, qui avait 23 ans, m'a mis au défi d'écrire un roman policier. Et c'est vrai que j'ai choisi une héroïne qui travaillait dans l'informatique, peut-être parce que notre fils était et est toujours informaticien, mais aussi parce qu'il me paraissait intéressant, il y a 23 ans, d'avoir une femme dans la police, ce qui était très nouveau. Et en même temps, c'est vrai que mes romans policiers, très vite, se sont tournés vers l'informatique, vers les nouvelles technologies, peut-être même vers les mondes virtuels, vers la biologie, et puis vers une sorte de futur proche, puisque la plupart de mes romans policiers se déroulent dans un futur immédiat, avec des technologies. Et puis les dangers de ces technologies, je pense qu'il y a des peurs pour rire et des peurs pour réfléchir. Les peurs pour rire, qui en général s'adressent dans les albums aux enfants, sont d'ailleurs de fausses peurs pour rire, parce que comme on l'a vu ce matin, par le biais des métaphores, elles abordent de graves problèmes. La mort, l'accident, la perte d'identité, ce sont de vrais problèmes. Mais les peurs que je fais naître, sans doute et bien malgré moi, par mes romans, viennent du fait que je les situe dans la société, dans le réel. Et je crois que les vraies peurs ne sont pas d'ailleurs tellement littéraires, parce que ce n'est pas ce que les lecteurs préfèrent. Ils préfèrent des fausses peurs et des peurs pour rire, plutôt que des vraies peurs. Je pense que quand on écrit un livre qui parle de l'avenir, qui parle des dangers de l'informatique, qui parle des manipulations génétiques ou de la biologie, ce qui est le cas dans mes romans policiers, là, on aborde des problèmes qui sont tellement vraisemblables, qui touchent tellement à la réalité, que pas mal d'adultes, d'ailleurs, reculent, ils préfèrent ne pas voir, ils préfèrent ne pas connaître. On a publié ensemble, moi je l'ai écrit et tu l'as publié, un roman qui s'appelle 5 degrés de trop, sur le réchauffement climatique. Ce n'est pas celui qui se vend le mieux, c'est sans doute le plus gros, c'est le plus complexe, mais là, on peut vraiment avoir peur. Mais ce ne sont pas des peurs vendeuses, malheureusement. Ce sont des peurs tellement réelles, tellement vraies, tellement authentiques, qui touchent tellement l'avenir, et l'avenir même des jeunes adultes à qui s'adressent ces romans, que là, on aborde peut-être des peurs beaucoup plus insidieuses, parce qu'on touche à quelque chose qui touche le futur de ces jeunes lecteurs. Quand on est éditeur, comment on fait frissonner les adolescents ? Est-ce que c'est le hasard des rencontres avec des auteurs ? Est-ce que c'est un plan éditorial ? Déjà, comme vous dites, la rencontre avec un manuscrit, c'est ce qui nous est arrivé chez nous avec un auteur qui s'appelle Nel Gehman, qui a écrit Coraline, que vous connaissez probablement, qui a soulevé en son temps beaucoup de questions, justement par rapport à la frontière, à ce qu'est une peur assumée par un lecteur enfant ou adolescent, en l'occurrence adolescent. Est-ce que la peur est à mettre entre toutes les mains ? Voilà la question que posait cet ouvrage. À ce jour, je n'ai pas trouvé d'autres réponses que celles qui me guident dans le choix d'un manuscrit. C'est-à-dire que, d'une part, je pense que la peur et le frisson dans l'adolescence sont des réactivations de peurs enfantines, sauf qu'elles se traduisent formellement de façon différente et posent des questions beaucoup plus identitaires et beaucoup plus frontales. Je pense qu'on peut tout écrire pour les enfants, pour les adolescents, mais ça dépend comment on l'écrit. Et c'est cette question-là qui me préoccupe, moi, en tant qu'éditrice. La complaisance dans la peur, dans l'horreur, dans le fantastique, peut être parfois presque gage d'un mauvais livre. Ce dont je m'aperçois dans le domaine adolescent, c'est que c'est la forme et le cadre qui, justement, mettent en valeur cette dimension peur, frisson, identitaire qu'on retrouve dans cette classe d'âge. Les adolescents en librairie, il est vrai qu'ils viennent avec des demandes souvent affirmées. Ils ont un petit peu de mal à venir dans les librairies parce qu'ils ont peur de poser les questions qui les taraudent et de demander surtout des ouvrages qui leur plaisent. Ou alors, c'est une collection qu'ils ont identifiée comme Renoir-Cherageau ou comme Will chez Alba Michel. Et à ce moment-là, ils ont une espèce de fidélité qui est très forte. Et en repérant cette collection-là, ils savent qu'ils peuvent demander aux libraires qui sont dans le rayon des livres qui les concernent. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les adolescents, quand ils ont des demandes, genre, « Est-ce que je peux avoir un livre qui font peur ? » ils viennent en rayon adulte. Ils viennent ou en science-fiction ou en roman policier. Qu'est-ce que vous conseilleriez, ou partant de votre expérience assez spécifique, pour continuer à faire lire ces adolescents et peut-être s'aider de livres qui font peur ? Jusqu'au collège, ça va encore à peu près. Ils sont attirés par certaines collections. Arrivés au lycée, on constate que c'est de plus en plus difficile de les faire lire. Pour ce qui est de la catégorie frisson-peur, ce n'est pas une catégorie de l'éducation nationale. Ça n'entre pas du tout dans nos grilles. J'enseigne uniquement en première littéraire et en terminale littéraire. Donc, il y a des élèves qui, a priori, devraient lire, devraient avoir envie de lire. Or, bon, malheureusement, il y en a un certain nombre qui ne lisent pas, certains pas du tout. Mais à l'autre bout de l'échelle, évidemment, il y en a qui dévorent tout ce qui leur tombe sous la main. On arrive à les faire lire comme ça en contournant les programmes. Autrefois, on pouvait aborder officiellement la littérature jeunesse en classe au collège. Et depuis qu'on ne l'aborde plus et que les textes spécifiques, que ça ne peut être que pour se distraire et qu'il n'est pas question qu'on se penche ensemble en classe sur un texte de littérature jeunesse, je dirais que la situation s'aggrave au niveau de la lecture, et moi qui fréquente beaucoup les collèges, beaucoup, je rencontre des centaines, tous les mois, des centaines de collégiens dans tous les CDI. C'est pareil. On me dit, à partir de la quatrième, ils ne viennent plus. En sixième, ils lisent encore. En cinquième, bon, il en reste. En quatrième, on ne voit presque plus personne. En troisième, n'en parlons même plus. Le livre est devenu difficile à aborder parce que c'est les classiques et que si on ne passe que par les classiques, si c'est les classiques ou rien, eh bien, ça ne sera rien. Parce que pour la plupart, ce n'est plus rien. Il y a aussi une chose qu'on oublie de dire, il y a une féminisation du secteur jeunesse en littérature qui fait que les textes ont changé, le contenu des textes a changé. L'imaginaire des auteurs, peu à peu, surtout de ceux qui voulaient se faire vendre, s'est plié à la demande, pas seulement à la demande des directeurs littéraires, mais à la demande, je suis désolé, des contrôleurs de gestion qui disent « Ah oui, mais là, ça, on ne va pas beaucoup le vent, il vaut mieux ça. » Il y a en effet une création qui est liée à des raisons commerciales de ce qu'on appelle l'expression Moripil, les livres filles. Ce qui me tient à cœur, au-delà de toutes les questions et des remarques probablement justes que vous faites, c'est que la lecture devienne un acte autonome. Il y a aussi ce qui a été développé beaucoup à cause de l'essor et de la rentabilité économique du secteur, de tout un genre de livres, notamment le roman « Fille » dont je parle. Peut-être que je ne serais pas aussi pessimiste parce que je pense qu'il y a une entrée qui peut se faire dans la lecture par n'importe quel moyen et par n'importe quel livre, au-delà de ce que nous, nous jugeons être un livre qualitatif ou pas. L'idée, c'est que le geste se prolonge. Je crois que c'est ça, notre boulot à nous, que ce geste-là puisse avoir un sens, que le fait de prendre un livre, quel qu'il soit, est un acte de liberté, est un acte démocratique, est un acte qui permet de nous situer, de savoir qui on est. J'ai retrouvé beaucoup de livres que j'avais beaucoup aimés arriver en poche pour les adultes. Et il n'est fait mention nulle part sur les livres que ça a été édités en jeunesse de prime abord. Et les adultes tournaient le dos à cette littérature-là. Et c'est grâce à nos travails d'éditeurs que maintenant, ces littératures-là sont mises à leur disposition. Donc en adulte, on retrouve Pierre Bottero, on retrouve Nigelman, on retrouve Patrick Ness chez Folio, on retrouve tous ces auteurs-là. Et que nous, en tant que libraires, on a toujours voulu passer aux adultes, mais il y a une espèce de frontière qui se faisait inconsciemment. C'est vrai qu'il y a une corrélation étroite entre filles et lecture, c'est certain. Après, moi, ce que je ressens, c'est quand même, effectivement, qu'il y a un décalage entre ce que l'institution, l'éducation nationale, en effet, attend que nous enseignions aux jeunes gens, et puis ce que eux, éventuellement, ont envie de lire. Ils me citent beaucoup de choses dans leur copie ou quand ils me répondent en classe. Qu'est-ce qu'ils lisent spontanément, indépendamment du programme ? Lévi-Musso. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que c'est vraiment une littérature qui ne leur apportera pas grand-chose. Et puis, beaucoup de... ce qu'ils appellent la littérature fantasy, mais anglo-saxonne, principalement, et pas française. Je me souviens avoir vu des manuels scolaires, il y a quelques années, où figuraient volontiers des chansons de Jacques Brel, des textes de Jacques Brel ou de Georges Brassens, même des sujets de Bac, où figuraient ce genre de textes, ça a complètement disparu. On revient de façon assez étonnante vers une littérature archi-classique. C'est vrai que c'est un passage aussi nécessaire. Ça fait partie de la culture qu'on attend qu'un jeune homme ou une jeune fille possède. C'est aussi la liberté de l'enseignant, d'essayer de ne pas enfermer, en effet, les élèves dans Molière et Racine, ce qui, là, tue définitivement l'envie de lire chez certains. Et donc, alors, Christian, toi, ton expérience, comment tu continues à leur donner envie de lire ? J'ai pris ma fille comme modèle et elle est devenue l'inspectrice, le lieutenant de police logiciel. Quand je rencontre des jeunes lecteurs et qu'on me pose des questions, les questions posent moins sur l'assassin, l'enquête elle-même, que sur les relations entre Max, qui est l'adjoint de logiciel, et logiciel, puisqu'il y a une histoire d'amour entre eux et c'est ce qui intéresse le lecteur. Ce sont des récits contemporains qui se déroulent de nos jours avec des sujets qui concernent les réseaux sociaux, Internet, Facebook, l'informatique, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de société. Nous sommes dans la vraie vie et avec des problèmes parfois de survie au-delà même de l'enquête, il y a une étude de la société telle qu'elle est, telle qu'elle évolue. Il est question de tout ce qui fait que c'est leur quotidien, de smartphone, effectivement, d'échange, des dangers de l'usage ou de l'abus d'Internet. Je ne sais pas si on peut parler de succès, mais il y a toujours des lecteurs et des lecteurs qui deviennent adultes, d'ailleurs, et qui continuent de lire, en effet, les enquêtes de logiciel. Mais Romand se situe dans un futur proche qui, finalement, accompagne les progrès de la technologie. Peut-être que c'est une des raisons de la durabilité de la série. Je tiens à ce que, dans la collection chez Elbin Michel, dont je m'occupe, cohabite des choses qui ne sont pas classées. C'est-à-dire, évidemment, il y a une ossature fantastique avec des auteurs comme Briordan, comme Neil Gaiman, dont on a parlé, ou Jonathan Stroud. Mais il y a aussi des auteurs de fond qui sont l'âme même de la collection. Il y a aussi la concomitance d'événements contemporains dont s'emparent des auteurs comme Jennifer Brown qui a écrit Hate List, qui est évidemment inspiré des faits du lycée de Columbine, etc. Donc, il y a une dimension contemporaine qui aussi traite de la peur, mais d'une peur qui n'est pas genrée. Il est question des peurs contemporaines et des peurs contemporaines que nous allons laisser en héritage à ceux que nous appelons les adolescents. J'ai besoin que toutes les peurs cohabitent au sein de ce catalogue et pas simplement lorsqu'elles appartiennent à un genre particulier. La peur peut être aussi source d'humour. Voilà une chose dont on n'a pas parlé qui me semble être intéressante. C'est comme lorsqu'on a très, très peur parce qu'il n'y a plus de lumière et qu'on va ouvrir un placard et qu'on rigole parce que la peur n'a pas trouvé son objet. Donc, la peur humoristique, si je puis dire, pourrait être une peur sans objet. Donc, il est tout à fait possible de parler en littérature de jeunesse. L'adolescence, c'est aussi cet âge-là où on quitte l'enfance. On laisse de côté les rêveries, on va dire, et on essaye de se construire en tant qu'adulte en vivant des séparations plus ou moins difficiles et la littérature permet de vivre ces expériences-là qui peuvent être absolument difficiles. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a un gros succès pour les auteurs comme Neil Gaiman ou comme Stephen King qui est quand même une des têtes de liste depuis de très nombreuses années sur cette littérature de la peur, de l'angoisse, de l'étrange. Et il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'il parle directement à l'enfant qui est en nous et qui a peur de toutes ces choses-là et qui a besoin de retranscrire ses peurs et de les vivre au travers de la littérature pour laisser arriver l'adulte. L'utopie est un genre très ambigu puisque l'utopie des uns est la dystopie des autres. Qu'est-ce qu'un monde utopique ? Déjà, en littérature, c'est un monde dans lequel tout se passe bien puisque les lois, quand elles existent, sont là pour le bonheur du plus grand nombre. Donc, comme tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire parce que qu'est-ce qu'un récit ? C'est un problème. Et dans une utopie, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de récit. Donc, c'est une réflexion, là aussi, et c'est une réflexion sur les lois, sur le vivre ensemble. Ce qui est magnifique dans la dystopie, c'est qu'il y a un gouvernement qui est oppresseur, les gens sont très malheureux, donc on va lutter. En général, il y a quelqu'un qui prend conscience tout à coup de son oppression. On va réussir à vaincre ce gouvernement pour enfin, pour faire quoi ? Le bouquin s'arrête là. Et les problèmes commencent parce qu'il faut s'organiser, il faut réinventer les lois, il faut apprendre à vivre ensemble et il faut, une fois que la dictature ou que le dictateur ou que le monde oppresseur n'est plus là, il faut qu'on invente un autre monde. Et là, c'est un gros problème. Mais les utopies en littérature sont très, très rares. Et le succès des dystopies vient du fait qu'il y a un méchant, il faut lutter contre le méchant et c'est les bons qui gagnent. L'utopie, effectivement, est née au XVIe siècle. Elle est née à un moment de, à la Renaissance, au moment de l'humanisme, c'est-à-dire un moment de grand espoir. Donc, on pensait qu'on pouvait, effectivement, construire quelque chose d'entièrement positif. La cité utopique de Thomas More a été fondée une fois et elle n'évolue plus. Elle ne change plus. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de transformation. Quand je fais lire les extraits de Thomas More de l'utopie à mes élèves, ils sont horrifiés. C'est vrai que je l'ai choisi aussi. Mais quand, bon, ils voient que la porte est ouverte, que n'importe qui peut entrer chez vous, qu'on vit constamment sous le regard d'autrui, la vie en elle-même est insupportable. Et ça, tout de suite, les élèves le sentent. On ne va pas imposer son bonheur ou sa vision du bonheur aux autres parce que tout de suite, on devient fasciste et si on connaît l'histoire, on sait qu'il faut faire attention à ce genre de pensée. On parlait d'utopie, de dystopie. Il y a Pierre Bordage qui a fait une uchronie fabuleuse, ceux qui sauront, qui a un texte fabuleux sur la nécessité de s'engager pour son éducation et pour la littérature aussi. Il y a Jean-Claude Mourlevat aussi qui a fait le combat d'hiver, qui est fabuleux aussi sur la nécessité de combattre et d'aller de l'avant et de dépasser ses peurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada